Votre rendez-vous sur l'actualité télévisuelle, bonjour à tous, bienvenue pour le TV168 en ce 3 novembre 2019, je suis très heureux de vous retrouver. Voici la une pour commencer. Je vous l'avais bien dit, en 2020 la télévision va beaucoup changer et ça va commencer dès le mois de janvier. A la une cette semaine du TV168, M6 et Canal+, et toutes leurs chaînes respectives, vont proposer une nouvelle formule des pages de publicité. C'est à dire qu'on va avoir une toute petite, je dis bien toute petite, attention, pas définitive, disparition des longs tunnels de pub de 6 minutes, voire plus, pour avoir un tunnel de pub de 1 minute. C'est à dire qu'il y aura simplement 3 spots, on va dire environ de 20 secondes. Tout ça va être mis en place à la rentrée de janvier avec M6, W9, Sister, qui sera notamment pour le prime time. Et pour ce qui est de Canal+, C8 et Sister, ça sera plutôt dans la tranche de Access, c'est à dire entre 19h et 21h. Alors, dans les termes, ça sera donc une page de pub de 60 secondes top chrono, où on aura une mention, votre programme revient dans moins d'une minute. Alors, évidemment, d'un côté c'est bien parce que ça va réduire les tunnels de vue, notamment en prime time sur M6 par exemple, ou en Access sur C8. Mais ça va quand même mettre plus de coupures, sans doute qu'il va y avoir des coupures encore plus dans le prime par exemple, ou dans l'Access. Bref, j'aurai l'occasion d'en parler ici. Ça va être quand même quelque chose qui va beaucoup changer sur la publicité durant les prochains mois, avec aussi la publicité ciblée qui arrivera. Le réunion actu, et on va parler de production. Banijai a racheté Andemol Shine. Alors, Andemol et Shine, c'était deux sociétés de production distinctes qui avaient été regroupées il y a quelques années. Et bien maintenant, elles ont été rachetées, avec pas mal d'argent, par Banijai, qui produit notamment toutes les émissions d'Adventure Line Productions, c'est-à-dire la carte au trésor, Fort Boyard, mais aussi celle d'H2O, avec Cyril Anunas. Et bien maintenant, Banijai est au même niveau que ITV, le géant de l'Angleterre. Dans l'actualité, on va parler de LCI, qui a été mise en garde par le CSA cette semaine. Et pour une fois, c'est une bonne nouvelle. Puisqu'il y avait une chronique dans l'émission Audrey Enko, qui avait été faite par Monia Cachemire. Elle avait parlé de youtubeurs qui faisaient du tourisme noir. Elle avait notamment illustré avec des vidéos de ses chaînes YouTube. Et elle avait notamment dit que, eh bien, ils allaient promouvoir, en fait, d'aller dans les sites un peu de tourisme noir. Ce qui était totalement faux. Donc c'est plutôt pas mal. Allez voir sur internet cette tournée en ce moment. Et puis M6 fait encore la une, mais c'est aussi avec Gulli. Et d'ailleurs, ce sera la question 168. Puisqu'il va y avoir une nouvelle émission le 17 novembre prochain, en primetime sur Gulli, le dimanche soir. E égale M6 Family, et pas non E égale Gulli, c'est dommage. Ce sera présenté par Mac Lesgy, et également par Gaël Marie, qui présente notamment le Gullive avec Johan. On va voir, on va suivre ça avec impatience. Sous-titrage ST' 501 Passion Habillage, projet 52 d'ITV avec Koshikoshi cette semaine, dont l'ident n'a pas été montré au bon moment lundi matin. On avait le son et pas l'image, mais enfin bon, voici quand même. Mon point cette semaine sera sur le 31 décembre prochain. Et oui, ça sera beaucoup de changements pour la télé, puisque après 15 ans de bons et loyaux séries, on n'aura plus le plus grand cabaret du monde sur son 31, présenté par Patrick Sébastien, puisque évidemment il a été viré. Alors pour une nouvelle année, pour un passage, lui il sera sur TF1, sur le prime time, qui sera diffusé sur la chaîne numéro 1. Par contre, sur France 2, on aura une nouvelle émission qui s'appellera La fête de la chanson française. Alors les plus anciens d'entre vous vont peut-être se rappeler que c'est pas vraiment une nouvelle émission. C'est le retour d'une émission présentée et produite par Daniela Lombroso, qui avait été lancée en 2005. Et donc soi-disant qu'elle reviendrait le 31 décembre pour fêter les 15 ans de l'émission. On va pas fêter tous les anniversaires de chaque émission, ça c'est vraiment mon coin, ça me rend fou. Et puis bon, on va voir si c'est cool pour un réveillon ou pas, ce show. Dites votre avis. La question 168, pensez-vous que la fête d'Halloween est bien représentée à la télévision de cette année ? Eh bien, c'est non qu'il l'emporte, avec une large victoire, suivie de Moyen en deuxième position, de Oui en troisième. Et J'aime pas Halloween, je connais pas Halloween, qui arrive en dernier. Nouvelle question cette semaine, avec ce qu'on a parlé dans l'émission, ça va faire écho. M6 et Gully égale amour ou pas ? A vous de voter, le lien est dans la description. A vos agendas, voici ce qui fera la télévision la semaine prochaine. Ce jeudi sur M6 en prime time à 21h05, c'est les 10 ans de scènes de ménage, ça va être génial. Vendredi sur TF1, nouvelle émission avec Camille Combal, The Masked Singer, c'est tout nouveau. Et puis samedi sur M6, nouvelle émission à 17h35, présentée par Flavie Flamand, dont c'est le retour, l'atelier. Ainsi va le 123ème TV168. Merci beaucoup de m'avoir regardé, on se retrouvera dimanche prochain, ce sera le week-end du 11 novembre. Je suis sûr qu'il y aura encore plein d'actualités à développer. Vive le bonheur, on est tous immédiatifs de copains. Salut ! Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision, du lundi 4 au dimanche 10 novembre 2019. Demain lundi, vous retrouverez d'ailleurs Passion Habillage 2019-2020, France 5. Mercredi, ce sera le testeur de jeu. Vendredi, les points. Et alors là, on va parler de la publicité parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Samedi a reçu Ranimé, consacré à un dessin animé des années 2000, je crois, la famille de la jungle. Et puis dimanche, je vous retrouverai pour un nouveau TV168.